coucou avec cette vidéo on entame la dernière des suites ou séries du tarot donc il est question carte par carte sur cette chaîne depuis maintenant presque quatre ans et il s'agit des coupes l'élément eau et non seulement les coupes mais en particulier pour inaugurer cette nouvelle série dont on va étudier les dix cartes on va parler des coupes en général et aussi de l'as de coupe c'est un domaine très différente du dernier qu'on a vu celui des bâtons avec les coupes et en même temps comme avec les bâtons il va quand même être question du coeur mais d'une manière tellement différente de la façon dont ça s'exprime dans les bâtons où on suit son coeur dans le sens on suit ce qui nous passionne on laisse s'exprimer tout notre feu toute notre énergie tout notre enthousiasme toute notre motivation toute notre colère et avec les coupes c'est le coeur à un niveau tellement plus subtil avec les coupes c'est notre coeur dans le sens des émotions des sentiments tout ce qu'on ressent ce ressenti la notion de ressenti nous donne directement aussi cette idée de quelque chose de plus subtil de plus qu'il faut être à l'écoute pour l'entendre par rapport aux côtés très expulsé et très vers l'avant des bâtons avec les coupes il faut il faut écouter aussi parfois les murmures c'est aussi le domaine de l'intuition de l'imagination ces choses qui nous demandent aussi de faire de la place pour pour écouter ou pour rêver parfois on et je me compte dans ce on on parle des relations pour parler du tout ce qui est du domaine des coupes et donc de l'élément o mais c'est compliqué parce que les relations c'est quand même vraiment quelque chose de transversal qu'on va trouver dans tout le qui est suite et en quelque sorte va tout c'est toujours un peu transversal évidemment mais je dirais que c'est vraiment notre souhait de notre recherche de lien de lien de connexion et du coup bah oui les relations va par exemple c'est propre de la suite des épées je trouve aussi c'est une suite qui est extrêmement interpersonnel qui nous demande comment communiquer avec les autres comment communique nos besoins nos limites ce qui se passe dans notre tête et tout et oui bon alors du coup comment ça se traduit les relations dans dans les couples c'est que ça parle une suite qui parle excusez-moi ça va paraître cul cul mais en fait c'est tellement bêtement ça ça parle d'amour les couples parle d'amour des gens peut-être de tout le domaine non humain aussi de l'amour qu'on éprouve pour d'autres et de où ça nous mène donc parfois ça nous mène à être dans des processus de pertes d'avoir le coeur brisé de devoir partir parce que l'amour n'est plus là de puis dans toutes les choses positives ou en tout cas agréables qui font qu'on passe du bon temps avec les gens et ça parle aussi de tout ce qu'il y a entre les deux la complexité de ce qui nous anime émotionnellement quand il s'agit quand on est guidé par l'amour le moment où va peut-être on ressent plus on ressent pas je trouve que les couples elles sont très magiques mais pas dans la façon on dirait où les les bâtons c'est magique parce que c'est c'est vraiment comment mobilise les énergies comment fait advenir les choses comment s'implique pour que ça devienne ou les pintacles c'est la magie du quotidien les petites choses du quotidien et aussi sur le très long terme comment on est dans une relation dans un travail dévotionnel parfois dans un travail ardu pour faire en sorte que les choses arrivent ou bien pour voir les choses se produire pour voir les choses émerger pour voir les choses pousser pour voir les choses grandir toute cette magie elle fait partie du domaine des pintacles avec les avec les coupes ici la magie c'est vraiment le côté il ya quelque chose d'ineffable dans les coupes il ya un moment je me suis dit pourquoi j'arrive pas à commencer la série des coupes alors qu'en vrai ben toutes les séries mais j'aime vraiment particulièrement les coupes mais en fait parce que souvent les mots me manque pour parler de ces domaines là du domaine émotionnel du domaine de l'intuition du domaine aussi spirituel même si encore une fois c'est quelque chose qui peut se manifester dans les autres suites il ya tellement de moments dans notre vie où on passe du temps et c'est d'intellectualiser nos émotions de mettre des mots dessus d'essayer de comprendre ce qui se déroule et d'être quand même souvent à côté de la plaque parce que les mots nous semblent tomber à court pour expliquer tout ça ou bien par exemple c'est le matin tu dois noter un de tes rêves par exemple c'est super difficile d'avoir d'arriver à expliquer ça ou bien c'est dans tes rêves ou dans l'un dans des fantasmes dans des rêves tout éveillé et tout et à un moment tu dis ok je vais essayer de mettre ça sur le papier ou même de planifier ou un truc comme ça doit faire quelque chose de concret c'est genre mais mais alors c'est alors il ya c'est tellement grandiose et énorme on n'est pas tous des écrivains non clairement et donc bah les mots nous manquent souvent en fait pour parler de tout le domaine des coupes en tout cas moi souvent c'est le cas et je crois que c'est ça qui m'a un peu vendu mal à l'air là l'idée de faire où je dois commencer la suite des coupes c'est j'ai un ressenti très fort de c'est quoi la suite des coupes à je la sens je sens sa fluidité je sens à quel point elle m'échappe elle me coule littéralement entre les doigts à quel point c'est difficile de de la capturer du coup voilà l'exercice de se prêter à ces vidéos est compliqué mais la suite des coupes c'est pas juste la suite de l'eau souvent la suite de l'eau on l'appelle la suite de coupes aussi parce que la question c'est de trouver un récipient qui nous permet d'accueillir toute cette complexité cette c'est une nuance tout cet éventail des émotions ou bien le voilà sur la dm par exemple les messages intuitifs toutes les choses qu'on sent comment on fait par le tarot par exemple pour moi c'est un des récipients pour pour me connecter au courant finalement encore en invisible au courant de tout ce qui dépasse la rationalité mais c'est clair que les coupes souvent nous mettent au défi dans notre esprit rationnel mais bon la rationalité c'est aussi quelque chose qui est un outil du patriarcat du colonialisme et les coupes justement elles nous permettent aussi d'apprécier quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'amour je trouve que les coupes elles nous parlent aussi de c'est un pont entre les mondes c'est un récipient entre les mondes c'est un et donc ça me fait penser par exemple à toutes les traditions celtes ou des étangs des mars des sources ou des tourbières quoi pouvait être des endroits de communication entre le monde d'en bas et le monde des humains en tout cas l'as de coupes peut vraiment fonctionner comme ça comme un endroit où on vient recevoir ces messages et se poster se poser sur le voile entre les mondes l'ouverture entre les mondes sous la bouche dans la grotte comme on appelle ça ces endroits où on peut recevoir on peut donner on peut aussi laisser nos offrandes en tout cas au niveau plutôt spirituel je pense que ça fait partie aussi de l'expérience que nous proposent les coupes en général et l'as de coupes en particulier je reprenais mes derniers mots clés pour les coupes là et je me voyais que le premier truc que j'avais mis c'est tout ce qui nous touche c'est intéressant parce que la dernière suite qu'on a exploré ici ensemble c'était la suite des bâtons et je vous disais c'est tout ce qui nous anime c'est aussi ça la différence entre le coeur des chez les bâtons c'est ce qui nous met en mouvement et tout et le coeur chez les coupes c'est tout ce qui nous touche plus profond de nous mêmes alors ce qui nous touche la question la sensorialité la sensualité va aussi revenir dans les pentacles la sensualité aussi dans les bâtons mais c'est ce qui nous touche d'un côté il ya vraiment quelque chose d'impalpable dans dans les coupes qui est vraiment assez intéressant je trouve aussi donc n'oubliez pas vous pouvez retrouver ces infos à travers le zin que vous pouvez télécharger gratuitement tous les articles sur mon blog et aussi ma cartographie du tarot vous avez tous les textes que j'ai écrit pour les différentes cartes les émotions les sentiments au moment où j'ai fait ça j'ai encore mis les relations mais c'est vrai qu'entre temps je réfléchissais l'amour c'est pas mal je réfléchissais en écoutant parce que j'écoute les livres en version audio radical tarot de charlie claire burgess ça m'a fait dire ouais c'est vrai l'amour c'est bien en fait c'est vraiment un terme à mettre en avant là dedans mais je les mets après dans mes mots clés mais je le mettais pas là je disais les relations mais les relations elles font partie toutes les suites quand même mais bon on a quand même l'idée d'interconnectivité qui revient super souvent l'interconnexion dans toutes les coupes et comment tout ça se fait ce défait bah c'est aussi un truc qu'il ya dans toutes les séries évidemment on voit comment l'élément se fait ce défait mais là c'est comment on crée des liens comment on comme on ressent des choses et puis ça nous passe ça fait de la place à d'autres choses et tout on a aussi évidemment on est dans l'élément d'eau cette notion de de vague comment ça va et vient tout ce qui nous nourrit et tout ce qui nous épuise au niveau des émotions et au niveau de l'intuition et au niveau du ressenti tout ça va être présent tout au long de cette suite ici tout ce qui nous irrigue l'intuition la spiritualité les interconnexions et les rêves l'imagination l'inconscient terme chargé parce que la petite analyse mais on peut dire les profondeurs et puis du coup comme je vous ai déjà dit tout le domaine de l'invisible encore un terme qui ne veut pas dire grand chose parce que c'est tout ce qui est perceptible et en même temps difficile à percevoir tous ces murmures tout c'est tout c'est courant ces choses qui relèvent du la spiritualité va pas vraiment tout ce qui relève finalement de des langages non non humains aussi mais de ces fréquences là est ce que notre intuition notre intuition parfois en elle-même elle est plus qu'humaine parce qu'elle se trouve qu'elle nous déborde de nous mêmes voilà de sa différentes théories à des gens qui disent que l'intuition c'est vraiment se connecter à un niveau bas justement pour les profondeurs très profond en soi mais pour moi l'intuition c'est aller profondément pour pour avoir des espèces de racines ou de mycélium qui qui sort de nous mêmes et qui nous mettent en connexion avec tout un tout un terreau qui est tellement plus que nous quoi en fait je continue à vous lire les mots clés que j'ai ici pour l'instant les commentés sentiments émotions relations connexions amitié amour affection les proches l'attachement et le détachement tout ce qui nourrit ou vide émotionnellement l'écoute la réceptivité le soutien de la place pour ce qu'on ressent ou ce que d'autres ressentent l'empathie la compassion le bonheur le plaisir d'être ensemble s'hydrater se ressourcer l'inconscient les rêves l'imagination le monde imaginaire les fantasmes la confusion le fait d'être dans son monde de planer on va voir ça avec des cartes particulièrement comme le set de coups par exemple le fait de cultiver son univers intérieur la spiritualité la relation à l'invisible l'émerveillement le sacré ou la sacralisation dans le processus de décider que certaines choses seraient sacrées ou bien le fait de trouver aussi voilà parce que c'est une binarisation de penser le sacré contre le profane mais la sacralisation c'était aussi cet émerveillement qui nous fait voir percevoir certaines choses comme sacré ou leur donner ce statut en tout cas la perception d'ailleurs c'est aussi un très bon terme pour les pintacles comme pour les coupes le mysticisme j'ai noté aussi l'harmonie la tendresse la douceur le soin le réconfort l'épanouissement les souhaits je repensais et je repensais particulièrement aux six de couple à tout à l'heure une carte que j'aime beaucoup la gentillesse non mais parce qu'il ya comme ça pas mal de choses qui font très cul cul quand on parle des coupes fait comme quand on dit quelqu'un à cette personne est vraiment gentil en fait du coup c'est une critique comme parfois on a du mal avec le mot amour parce que c'est tellement ouais genre ouais mais la complexité le mental le blablabou non mais juste de l'amour en fait c'est déjà vraiment un remède une solution une construction quelque chose de tellement fort par à plein de choses et du coup je crois que la gentillesse quelque chose qui vient du fond du coeur et qui est authentique qui a un don ou qui est quelque chose qu'on reçoit avec tellement de encore une fois dans les mouvements qu'est super souvent pour parler des coupes ça va être faire mettre un sacré défi nostalgie souvenirs ma tristesse le deuil la solitude isolement l'insatisfaction le rapport aux autres et bien évidemment c'est plein de facettes donc c'est pas qu'il ya des aspects positifs et des aspects négatifs aux coupes ou à des cartes en particulier c'est qu'à chaque fois on a toutes ses facettes et que parfois ben oui on est sur un spectre aussi où on a d'un côté le bonheur voir je repense à un autre mot que je trouvais sympa pour les coupes tout à l'heure la béatitude vraiment cette heure et encore une fois parfois quand dit qu'elle cette personne à l'air b1 on peut dire que cet air ba c'est à la fois genre waouh trop bien mais en même temps plein complètement c'est quoi ce truc oui mais il ya quelque chose qui nous aide à réhabiliter aussi c'est ces états là ces états de grâce aussi parfois il ya de l'harmonie et de la grâce je trouve un ressenti impression intuition pressentiment les émotions jaillissent se déversent se partagent nous irriguent nous épuisent ce qui nous touche et ce qui est impalpable ce qu'on parvient difficilement à expliquer et alors j'en profite aussi là dedans de mentionner certains des noms alternatifs qu'on peut associer aux coupes comme par exemple le récipient comme moi ça va faire je trouve très simple récipient contenant je trouve ça va ça va bien l'eau les bols la mer les fioles donc voilà si dans votre jeu les coupes ne s'appellent pas les coupes l'élément d'eau est certainement présent dans une suite quand même sous un autre nom qui m'a plus donné envie de me remettre à faire les vidéos sur les coupes c'est que récemment on était en alerte crue bonne partie de la belgique envoyé nos cours d'eau que ce soit les fossés ou les rivières les flèves qui qui montaient tellement dangereusement il ya eu des inondations mais c'était relativement peu grave par rapport à ce que ça aurait pu être mais c'était quand même vraiment très impressionnant et côté impressionnant des crues ça m'a vraiment donné envie de me plonger dans les coupes et alors ça me travaillait vraiment super fort donc je rêvais à la nuit de ce niveau des eaux qui montent et tout ça me fait penser aussi quelque chose qui peut être intéressant par rapport notamment à l'as de coupe je pense qu'il y a parfois ce genre de facettes aussi quand j'étais jeune et que je suivais une thérapie jungienne voilà comme ça vous savez quand je critique les jungiens je ne le fais pas sans expérience mais bon bref il y a aussi des choses très chouettes et dans l'analyse de mes rêves avec le temps j'observais souvent que quand je rêvais d'inondations d'eau qui déborde et souvent d'inondations de cours d'eau comme ça ou genre la mer en bas de tsunami et tout souvent c'était le truc que c'est un signe annonciateur que probablement sous la surface ça a commencé à monter à monter moi je le percevais peut-être pas encore tout à fait consciemment mais en fait j'allais à un moment être complètement submergé par tout ce qui déborde tous ces contenus tu as ta conscience toutes ces choses qui sont là sous forme un peu des petites bubules qui remontent à la surface de temps en temps puis qu'il y a un moment arrive et là dans ces cas là moi souvent ça se traduisait parfois par des épisodes psychotiques ou des épisodes de grandes dépressions ou bien j'avais pas mal quand même de visions des grosses angoisses ça pouvait aussi se traduire au niveau de l'autodestruction l'automutilation des grosses phases difficiles au niveau de matricotillomanie ou tous des trucs comme ça mais donc c'était ce truc de précurseur de rêver d'inondations c'était genre tu vas tout te prendre dans la gueule en fait tous les messages d'un coup en quelque sorte souvent c'était un peu ça pour moi toutes ces visions tous ces trucs qui après générer une angoisse que je ne savais plus gérer ce que j'avais pas vraiment les mots pour ça c'était aussi ça c'était tout arrive d'un coup j'ai l'impression alors ça peut être ça pouvait être des intuitions très pertinentes ou comme ça mais à un moment le couvercle ne va plus tenir sur la casserole et tout s'échappe d'un coup l'eau est comme ça et cette eau là c'était vraiment une pour moi là une eau qui me rendait vraiment inapte aux relations parce que parce que j'étais dans mon monde un monde que j'avais pas toujours souhaité mais que ce monde là allait prendre le dessus sur quasiment toutes mes autres préoccupations et le fait de faire mes études ou de travailler ou d'autres choses et j'allais être complètement happé par ça ce qui pouvait se manifester dans parfois j'avais une personnification de certains comme ça certains aspects de moi ou certains trucs dans quelle mesure c'était c'était réel ou pas mais qui pouvait me poursuivre ou me harceler vraiment des parties de moi qui allait me pousser à me détruire j'avais beaucoup de voix là quand j'essaye d'exprimer des choses comme ça j'étais suicidaire donc oui encore un voilà quelque chose d'assez oppressant finalement quoi ça peut aussi être au niveau des trucs qui sont des triggers comme on dit on pense post traumatique et donc les petites choses qui arrivent et c'est paf et en même temps ça fait aussi pareil t'as l'eau qui sort de on ne sait pas où tu as fait paf sur un tuyau mais d'un coup la suite elle est comme ça et t'as tout qui revient c'est parfois l'eau l'as de coupe mais aussi les autres manifestations dans l'écart de coupe ça peut être ça aussi je trouve que c'est aussi peut-être parce que l'eau c'est subtil c'est délicat faut être à l'écoutement en fait parfois l'eau c'est juste aussi tiens prends toi tes profondeurs dans la gueule et toutes les profondeurs et voilà pour des personnes si vous êtes là vous suivez une chaîne de tarot vous pouvez aussi potentiellement des personnes qui sont très intuitif et ça peut être des moments où on a l'impression de tout capter comme ça d'être une éponge au niveau de l'empathie ça peut être de capter tout le stress toutes les émotions tout ce que ressentent les autres qu'à un moment ça va juste dévoir des parties nous mêmes quoi et que on n'arrive pas à contenir c'est toujours un peu là cette question du contenant du récipient versus la force du courant je trouve qu'il quand même aussi qui nous est aussi proposé par l'as de coupe et mais voilà ça peut aussi être au niveau des personnes qui sont extrêmement intuitives et qui qui reçoivent des flashs ou des informations qu'elles le souhaitent ou non et l'as de coupe c'est le début quelque chose au niveau de toutes les domaines dont on a parlé donc peuvent traiter les coupes donc ça peut être une nouvelle relation qui nous titille un rêve aussi par exemple sur lequel on va travailler que ce soit un rêve genre ok je note mes rêves ce matin et j'essaie de comprendre ce que c'était quoi le message ou ce qui est en train de se jouer là ou ok aujourd'hui je laisse de la place à ce rêve cette envie de pouvoir avoir un chez moi qui ressemble à quelque chose tel lieu pour moi en fait le niveau relationnel des couples se manifeste aussi assez souvent par ok je vais aller à la rencontre d'un nouveau lieu l'esprit du lieu la faune ou la flore d'un lieu donc il y a tellement de choses qui rentrent dans tout ça mais franchement l'appel de l'as de coupe ça peut être ça c'est le moment d'aller découvrir un nouvel endroit et voir comment ça matche entre nous parce que les as c'est quand même assez souvent des commencements mais voilà il y a l'appel il y a l'invitation il y a le message il y a au final est-ce que bah comme ici on va laisser flotter tout ce qui rentre et qu'elle va faire une espèce d'office de de fontaine alors ok voilà la rencontre ici c'est peut-être l'oiseau qui vient s'y abreuver mais est-ce que si l'eau dégouline dans quoi elle va qu'est-ce qu'elle nourrit donc évidemment c'est bas c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on en fait de ces messages vraiment oui quelle place quel récipient peut-être on fait pour pour l'invitation du domaine émotionnel ou intuitif ou tout ce dont je vous ai parlé par rapport au coup et est-ce qu'on veut répondre à cette invitation et si oui comment ou est-ce qu'on veut juste c'est tout à fait une possibilité soit peut-être à l'écoute de ça donc est ce qu'il ya quelque chose qui va vraiment commencer ou pas parfois avec avec les as on est un peu entre les deux parce que en plus on voit ici particulièrement ici avec la carte dans le terror of the whole spectrum c'est aussi cette question c'est la spirale qui se manifeste dans la coupe et donc tout est toujours en changement et tout est possible mais tout peut passer très très vite finalement c'est pas plus mal donc c'est aussi cette petite chose qu'on capte un moment est ce qu'on va interagir avec elle est ce qu'on va établir une relation ou pas pour moi le plus souvent ça se traduit vraiment par des expériences de type relationnel mais spirituel relationnel avec le plus humain c'est assez rare que je vais avoir l'as de coupe parce que ça va dire ok nouvelle personne entre dans ta vie ou juste nouvelle rencontre aujourd'hui et ça va être ça va être spécial même si la personne s'installe pas forcément dans ta vie l'as de coupe c'est aussi c'est le moment de prêter attention et prêter attention oui au message aux murmures au courant je vais à la source et je dépose mon récipient et puis j'attends de le remplir je goûte lentement j'essaie de savoir c'est quoi c'est quoi la saveur de ses émotions l'invitation de l'as de coupe ça peut aussi être une invitation à définir ce qu'on ressent ou une invitation à se laisser ressentir à se laisser le droit de ressentir des émotions qu'on n'avait pas ressenti depuis longtemps des émotions qu'on s'autorisait pas à ressentir et aussi à ressentir sans intellectualiser forcément sans avoir des mots sans définir quoi justement juste de pouvoir dire c'est ok pour moi d'être dans le d'être dans le ressenti commencer un travail thérapeutique fait complètement partie aussi du domaine des coupes et donc de l'as d'eau c'est la poésie aussi des coupes et pour moi parfois tirer l'as de coupe c'est juste me dire ok je prends mon stylo et me poser de derrière mon carnet et voir ce qui vient puisque se mettre à l'écoute ou proposer un récipient ça peut être aussi ça pour moi me faire de l'écriture libre slash automatique vraiment dans le sens que c'est tout ce qui vient donc me mettre devant un carnet faire ça c'est aussi proposer un récipient à ce que je ressens à mon intuition et donc parfois aussi justement être moi même ce point de passage cette marque qui fait l'interface entre les mondes et qui laisse le flot d'un monde les vagues le courant d'un autre monde venir se poser sur le papier je crois que l'invitation de l'as de coupe c'est aussi une invitation à ne pas rester à la surface des choses si c'est la suite aussi des profondeurs c'est de se permettre d'aller plus loin de vraiment ne pas se laisser dominer c'est aussi l'idée de passer c'est dominer par notre esprit critique notre esprit d'analyse ou notre envie d'enfermer dans des mots dans notre envie donc par exemple pour les croiser avec l'élément d'air et les épées mais avec si on veut croiser avec les bâtons c'est aussi pas se laisser dépasser par notre envie de traduire directement en mouvement en expression en créativité les choses la créativité que nous propose l'as de coupe c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent le signe fixe des de l'eau en astrologie c'est les scorpions donc c'est le signe des profondeurs par excellence évidemment et aussi des secrets mais est ce que c'est dans le cas qui nous occupe ici la suite des couples le secret c'est les secrets c'est pas une volonté forcément de garder pour soi prendre moi j'étais une personne très secrète pendant super longtemps dans ma vie mais c'est juste que j'avais pas le langage pour exprimer à d'autres humains humaine ce que je ressentais et donc les secrets dans ce côté la loi je m'emmars à mon sauture dans ce scorpion sinon avec l'as de coupe on peut aussi avoir la notion de prendre soin des autres et de soi de ce à quoi on accorde de la valeur aussi et de passer du temps avec je trouve que en termes de temporalité les couples sont un peu comme les pincas qui vont nous proposer une temporalité quand même généralement plus longue et donc parfois il faut faire preuve de patience mais ceci dit évidemment le flot le mouvement de l'eau perpétuelle fait que aussi son mouvement entre ces différents types d'état fait que il ya quand même beaucoup de changements avec cette suite ci sauf que ces changements se font avec plus de fluidité avec un certain rythme par rapport aux côtés plus anarchique que peut avoir le mouvement dans les bâtons chaotiques avec les épées par exemple ça peut aussi être une invitation de notre monde intérieur l'as de coupe et de cultiver notre nadjamins secret aussi de se laisser l'occasion le droit d'être avec notre imagination et là il ya beaucoup de créativité aussi forcément qui vient avec avec les coupes dans ce cadre là et voilà les gros bidoux je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur les coupes et sur l'as de coupe pour l'instant on va vraiment voir au fur et à mesure de notre étude des cartes d'autres types de manifestations et des exemples beaucoup plus concrets autour de ce que peuvent être les coupes de ce qu'elles peuvent représenter dans nos vies dans la vie au niveau microscopique comme au niveau macroscopique d'ailleurs mais là pour l'instant je pense qu'on a balayé un petit peu et puis vivement la prochaine donc le 2 de coupe pour commencer à aller plus dans le détail de tout ce que peuvent être ces coupes cette magnifique suite des coupes donc je vous dis à très très vite si en attendant vous voulez de la lecture autour des coupes vous allez voir sur mon blog les liens sont ici en dessous à bientôt